et bien c'est le moment de cimetière on se retrouve pour l'épisode 12 de cet espace sur Zelda Ocarina of Time nous allons commencer tout de suite l'épisode par aller chercher pour oui par aller chercher quelque chose de bien pratiquer pour la suite maintenant qu'on a des sculptures là dehors dans la maison des sculptures là non pas lui pas lui c'est lui bonjour la malédiction brisée merci infiniment aussi une récompense bien méritée yes vous recevez la grande bourse elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis ça c'est toujours bien sauf mes frères je t'en prie on ne peut rien avoir du coup il est temps de commencer notre grande quête c'est parti on va commencer par lui parler j'y lève une nouvelle espèce de cocotte les cocottes de poche je n'y suis plus allergique les cocottes d'excellents réveils mais faisons que c'est quelqu'un de paresseux leurs chants similaires au lieu cocotte surtout lorsqu'il est pendurant je trouverai proximité hi 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 toutefois mes cocottes ne sont pas toutes heureuses dis moi tu m'as l'air d'aimer les cocottes tu me trompes tiens en cet oeuf après l'apparition d'une cocotte reviens me voir et nous examinerons son humeur on penses-tu mouais tenez un oeuf de poche une cocotte apparaîtra demain matin allez on rentre une fois là ok là point 8 le champ du soleil simplement il y a que ça devrait le champ du soleil voilà ensuite on va refaire une deuxième fois pour passer le jour et voilà un poulet est sorti de ton oeuf si t'as pas mis la nature hein voilà alors deuxième chose maintenant il faudrait aller la voir mais nous allons faire autre chose avant on va le mettre à la place des bombes et nous allons aller faire le test je me sens bien que c'est dans cette barraque vraiment maintenant c'est dans cette barraque si on l'entend d'ailleurs non la pétard on peut pas piquer un petit roubillon en paix ici voilà donc là la cocotte devrait être de bonne humeur alors on va aller lui redonner tout de suite à cette femme d'ailleurs elle est allergique au cocotte 1 au début j'enchaîne ma cocotte puis on va tout à l'heure m'en tuer oh la cocotte est en pleine forme tu as sûrement réveillé quelqu'un de très paresseux tu aimes les cocottes à la folie je vais te donner une cocotte très rare son nom est petit poulet mon frère sont occupés ses plumes bleus sont si douces depuis le départ de mon frère petit poulet n'a pas chanté une seule fois veux-tu garder le petit poulet oui yes échanger la cocotte de poche contre le petit poulet contrairement au cocotte le petit poulet chante car ok bah c'est parfait et donc c'est là aussi pour cette quête on a besoin d'époner et là elle vient de commencer et donc ça va être une quête surtout on va devoir échanger reprendre échanger reprendre vous allez voir ça et cette quête va nous permettre aussi de pouvoir entrer dans les deuxièmes et troisième donjons adultes aussi facilement donc c'est parfait et voilà donc l'utilité des ponas c'est beaucoup plus rapide alors je sais évidemment ce qu'il faut les donner pas de soucis là dessus il y a une dizaine des songes à faire je crois donc là on va tout de suite aller dans la forêt coquiller première étape c'est là c'est les bois perdus en fait surtout on va égarer là parce qu'il me semble qu'on va devoir repartir en vitesse une fois sorti d'il est mis au verbeau on va égarer là parce qu'il me semble qu'on va devoir repartir en vitesse une fois sorti d'il est mis au verbeau alors je sais où les données donc ça va être assez rapide mais il y a une quête pleine assez longue et comme vous voyez d'ailleurs la forêt a un peu changé aïe elle a un peu changé la forêt la dernière fois il y a quelques monstres en sept ans c'est vraiment un chaos innommable à cause de Ganondorf qui a foutu un peu le bout d'aile donc voilà il y a plein de peste mojo c'est ici et puis c'est ici un petit poulet comment ça je suis un chic type comme moi je peux s'en occuper ce qui veut dire que toi toi aussi tu es un chic type incroyable un chic type pas vrai oh je t'en suis apporte le souci à la poutiquaire du village cocorico dépêche toi sinon ceci va pourrir ok oh je suis bien sang puis non suspect apporte le vite à la poutiquaire de cocorico c'est pas de chier donc là aussi c'est très pratique de reconnaître mais c'est possible en marchant mais c'est pas quoi que non c'est peut-être pas possible la quête en elle-même n'est pas possible en marchant sans avoir passé par le par le troisième temple adulte parce que vous allez voir tout de suite pourquoi tout à l'heure et puis même en marchant ça me parait quand même chaud juste en marchant normalement on va pas essayer de reprendre du risque mais voilà quoi d'où l'utilité est vraiment des ponna je le rappelle c'est parti allez gars on y va je suis couché un peu on y arrive on y arrive on y arrive on y arrive c'est quand même assez large de temps mais bon c'est par la suite que c'est un peu plus chaud il a du mal à passer le pont il a du mal à passer le pont il a du mal à passer le pont le jour je lève c'est bon il lâche cocorico le retour c'est pas elle c'est pas elle la policière qui nous intéresse c'est pas eux c'est bonjour Ceci, bah, excusez, mais c'est bien ici qu'il faut le donner. Ah, voilà. Jeune fou, père de la forêt ? Je vois. Remets le mot prestement. Nous te le remettons prestement. Va donc te rendre à ce jeune incense et cette mixture. Ni, ni, ni. Elle est puissante, c'est dingue. Allez, dors maintenant, ni, ni. Vous recevez une mixture suspecte. Elle peut toujours vous être utile. Rendez-vous vite au bois perdu. Une mixture suspecte. Intéressant. On va se tuer, on s'en fout, on va pas faire le tour. On va pas s'emmerger. J'ai envie de vous dire. Là, il n'y a plus de temps. Mais après, je crois que... Après, déjà, on va avoir besoin de... On va avoir besoin de... Déjà. Donc, voilà. Après, il faudra ramener un truc. Ouais, on va obtenir... Une des choses pour le... Pour le deuxième temps pour aujourd'hui, donc. C'est une quête... C'est pas une quête longue. Pas spécialement longue, mais... Mais bon, faut quand même un peu... Disons qu'il y a des trucs annexes à faire, donc ça va être un peu long. Parce que celle-ci, la quête là, j'aurai plus très bien à faire. Je peux la faire à n'importe quel moment, étant adulte. C'est un peu bon. Cette quête là, c'est une exclusive d'adulte. Et qu'est-ce qu'elle est pratique, quand même. Retour au miège, je serai. Après, pas besoin non plus de courir, après, il me semble. Trappe ce qui est coupé des fichiers, au grand niveau, vous êtes habitués. On va aller lui rendre ses mixtures. De champignons. Je ne sais pas ce qu'il va en faire après, c'est un problème. Vous voyez, il n'est plus là. On va le donner à cette fille. Le garçon n'est plus ici. Un nilien perdu dans la forêt est un nilien de moi. Proverbe. Un nilien perdu dans la forêt devient un monstre. Il ne reste que ça-ci. Hihi. Mais c'était à la base de champignons, on voulait lui donner, voilà. Et nous obtenons la scie du chasseur. Donc là, on a besoin de force en l'épanouissement, il faudra attendre le troisième temple. Sinon, ce serait totalement possible d'aller la donner. Là, si. Laisse-moi tranquille la plante. Donc là, il va falloir qu'on aille complètement à l'autre bout de Hyrule. C'est parti. Bien. Je me suis pris une racine. Là, il faut vraiment aller à l'autre bout de Hyrule. Donc on peut sauter par-dessus des barrières et que Puna, ça c'est plutôt cool. Et on peut foncer un déplant. Et tenir donc des rubis, c'est plutôt pratique. On le fera après ça. Il y a moyen d'avoir un cœur de gueule et on le fera plus, parce que c'est très grave. On arrive là. Comme vous voyez, on a fait... On a fait une bonne partie de la map là. Ah, il y avait un spectre, mais je... Un spectre notamment pour avoir la quatrième bouteille, mais je vous dis, je ne la ferai pas. Je l'ai entendu. De toute façon, je ne peux pas le tuer pour le moment. Ce n'est pas la peine. Parce qu'il faut être à cheval pour qu'ils apparaissent. Et vous voyez, le pont est complètement démoli. D'où l'utilité des Puna. Sinon, bah, c'est complètement impossible de passer. A moins d'avoir l'objet du troisième temple. Attendez-vous à l'un des sceaux les plus mythiques de toute la naissance. Oh, yes. Hey. Bonjour. Tiens, dé. Eh, mais c'est ma scie. Je l'avais égarée chez ma vieille femme. C'est fou. Nous, t'es bigoron, tu vois, hein. Ok. Je prends ceci pour le geste. Vous échangez la scie contre des bigorons. Rendez-vous des bigorons, il vous la répare. Donc là, voilà. Ça devient bon, mais là, on va attaquer la partie qu'il faut, euh, qu'il faut obligatoirement faire pour le temps. En sachant que là, la rendre, on a le temps, mais je vais faire ce qu'il faut faire pour entrer dans le deuxième temple adulte. Vu que ça fait juste un détour, comme ça, au moins, bah, ça sera fait. Alors, j'ai pas trop à combien de temps on est l'épisode, mais c'est pas très grave. En tout cas, on va devoir remonter le péril. C'est parti, encore une balade de cheval, là. Disons que vous remarquez que par rapport au... En enfant, il n'y a plus de monstres sur la plaine des rues. Qui spawnent la nuit, il n'y en a plus du tout. On y est presque. Ah, mais pourquoi t'as du mal sur le pont, Yvonneur ? T'as du mal sur le pont. C'est parti. Halte ! C'est parti. On est un peu remonté. Remonté de péril. Donc là, on est à peu près dans la phase finale de la quête, mais... Il nous reste trop 4 objets à... Ouais, 3-4 objets, mais bon, il faut qu'on fasse les trucs pour les temples, alors... Donc, un obligatoire pour coucher de la quête, sinon, c'est complètement impossible. C'est un mini-donjon, d'ailleurs, au passage. Donc, voilà. Alors, parce que maintenant, il y a une structure là, ici, donc on va la faire. Parce qu'en fait, quand on était passé là, je n'avais pas des bombes, mais là, on peut le faire maintenant, ici. Je ne sais pas, j'ai tout de mal lancé là. Non, je ne l'ai vu, je l'ai vu. Je vais rééquiper l'épée bigoron, qui est donc brisée. Je vais me faire attaquer. Voilà, je m'étais sûr. Hop. Donc, il y a du grappin, aussi. Et ça, voilà, ça, c'est fait. Ce symbole pour vous être offé. Wow, 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 la boule de la morole. Dès qu'on aura amené cette épée, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour cet épisode comme ça, la prochaine fois, bah... On fait la partie un peu plus... On fait le... Oh, quoi que... Ouais, 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 on va faire ça, on... Ouais, je vais amener l'épée et puis, puis on s'apprend. On verra pourquoi. Tout comme ça, la prochaine fois, bah, mini-donjon tout de suite, dès qu'on... Dès qu'on commence, mini-donjon. Boum ! Et, d'ailleurs, on entrera dans mini-donjon avec 9 coeurs, d'ailleurs. Sur moi, à 10, hein, pour le... Pour le... Premier temps d'annul. Alors, on arrive dans le village Goron. Alors, attendez, si bien c'est l'étage, si bien c'est l'étage. Alors, il y a un Goron qui arrive, et si justement, il faut lui faire péter un chou à la gueule, mais là, ça ne passe pas du tout. Eh non, c'est pas ça, il faudra quand même qu'il y a rien. Il faut qu'on arrive à lui faire péter un chou sur la gueule. Une bombe, hein, au passage, je ne suis pas fatisé mes chou à la gueule d'ailleurs. J'en ai pas beaucoup. Il est vraiment... Il est où ? Il arrive. Donc, ça ne passera pas. Non, 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 ça ne passera pas encore une fois. Ah... Enfin, bonjour. Ah merde. Et puis, un peu, tout simplement, on ne peut pas lui parler comme ça. Ce qu'on ne voudra pas. C'est bon, on arrive par là. Et du, et du ! Allez, on se lance ! Qu'est-ce que la peine ? Je ne sais pas, prends-la toi, mais prends-la toi ce qui m'aime. Ah, genre. Genre, presque. Vas-y mon ami, je t'en prie. Je refais un tour. T'es détruit, allez, allez. Comment peux-tu me faire ça ? Tu es aux oeuvres, Ganondorf ? Entends mon nom étrange, car je suis... Link, héros des gonds. Quoi ? Ton nom, c'est aussi Link. C'est lui qui a parlé juste avant. Alors, tu dois être le légendaire tueur de Dogongo, Link. Mon Popo, c'est Darunya. Tu te souviens de lui ? Popo m'a appelé Link en souvenir de ton courage. C'est un superbe nom. Je l'aime trop. Link, tu es le héros des gonds. Je suis fier de te rencontrer. Tu peux me signer l'autographe ? Écris juste pour mon ami Link, le goron. Oh, pardon. C'est peut-être pas le moment de te demander ça. Mon Popo est parti dans le temple du feu. Il y a un dragon là-bas. Si personne ne va l'aider, il va se faire croquer. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Il a besoin de te recalmer. Peut-être faut-il lui parler ? Sur quoi allez-vous le questionner ? Déjà sur le dragon. Il y a très longtemps. De ça, un gros dragon nommé Volcani a vivé dans cette montagne. Ce dragon était très méchant. Il mangeait les gorons. Et avec une marteau gigantesque, le héros des gorons plant pas, boum. Il en a fait de la purée. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je vais essayer parce que mon papa, c'est un descendant de ce héros. C'est un descendant. C'est un descendant. Ah, attendez. Oui, bonjour. Vous êtes en vidéo, monsieur Demand Slash. Attendez, je vais juste relancer. Parce que là, évidemment, encore une fois, ça coupe. Et donc, ça fait prendre le son. A tout de suite. Et donc, qu'on se reprend pour Pred'Ellipse, en compagnie de Demand Slash, cette fois-ci. Salut à tous. Prendrait que Popeye était dehors, les soldats de Ganondorf sont arrivés et ils ont enduit tout le monde. Ils vont tous se faire manger par Volcania. Popeye dit que c'est Ganondorf qui a réveillé le dragon. Pour faire peur aux autres races, Ganondorf a amené des corromptes en pâture à Volcania. Popeye est allé au temple de feu pour les sauver. Aide-nous, Link. En échange, je te donne cette tunique, résistante au feu. Oui. J'ai obtenu une tunique goron l'étoffe de cet habit pour adultes et l'épreuve du feu. Chau, moi ? Je ne crois pas. Voilà. Donc, ça serait où, en bas ? D'ailleurs, j'entends celui-là. Qui est ? Là-bas. Est-ce que je peux la choper ici ? C'est la question. Je peux la choper celle-ci. Putain mais bon. Oh putain, j'ai la flamme de remontée au pire. On s'en fout, vous savez. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne cache pas la run ici. Il faut essayer de me gérer. Yes. On est des trucss, je suis là. D'abord, ça me pousse au trophée. Blablabla. Alors, du coup, on va mettre la tunique rouge. qui est donc résistante au feu et ça c'est génial en plus on a du coup à l'équipe en rouge maintenant ça c'est quoi alors ce cadre d'oreca mais la l'avenir dans leur besoin pour le temps c'est pas comme le n'attend pas c'est pas comme le sujet avait mis la clinique si justement d'accord d'accord sur mon skin sur ma gaffe tu vas oui oui bah c'est cette unique et nous arrivons dans le cratère du péril ok non ok et ben voilà somme de le cratère du péril c'est parfait je vais juste aller chercher un garde-coeur que normalement on peut avoir qui est là-bas alors attendez si on peut l'avoir on doit pouvoir l'avoir oui oui on peut l'avoir oui oui l'autre là-bas on ne pourra pas l'avoir tout de suite on voit à la gauche alors mon site ici il est là c'est bon c'est bon j'ai la situation et voilà j'ai tenu la carte de coeur notre coeur d'énergie c'est parfait pour pouvoir du coup du coup pour pouvoir bientôt finir l'épisode du coup ça va être bon d'ailleurs des solutions qu'on peut remonter mais je vais peut-être faire le truc tout de suite ouais c'est d'ici qu'il faudra remonter mais je vais aller faire je vais aller faire ce qu'il faut faire pour monter dans le temple tout de suite parce que ça ça ne suffit pas pour monter dans le temple 1 pour créer moi il on ne peut plus que ce qu'il faut que je peux voir comment j'ai un seul un seul en merveille elle se pense que ça passe je pense qu'on ne se passe pas il y a beaucoup de temps c'est par ici c'est la suite vite on a besoin aussi du grappant on va s'avancer et nous retrouvons notre ami Sheik il est un fait que le temps ne peut altérer, une amitié partagée un sentiment profond du coeur qui devient plus fort au fil des jours la confiance de Sheik-Pox cèdera bientôt sa place au pouvoir de la justice te révélant le sentier de la victoire et de la paix cette chanson est dédiée au pouvoir de l'amitié écoute bien le beau l'héros du feu merde je me suis fait à chaque temple adulte on apprendra une musique et donc comme ça quand on voudra faire le temple c'est à dire à la sortie du temple de la forêt qui sera donc le premier temple à faire nous pourrons directement nous téléporter ici et enchaîner sur le temple voilà nous pouvons après entrer dans le temple du feu on pourrait presque même le faire mais il nous faut l'objet de donjon quand même pour quoique non si il nous faut l'objet de donjon si si à un moment il nous faut à un seul moment d'ailleurs mais il nous faut l'objet de donjon de la forêt donc c'est pas possible pour le moment mais on pourrait le commencer si on voulait c'est pas trop le but non plus du coup il nous reste plus qu'une chose à faire c'est à dire livrer notre bout d'épée faut juste qu'on remonte maintenant je casse sur les rubis j'en aurais peut-être besoin des rubis la magie alors là c'est une fontaine d'effets mais nous ne pouvons pas y aller tout de suite parce qu'il nous fera quelque chose de plus puissant pour casser les pierres que les bombes quelque chose de beaucoup plus simple et donc lors du prochain épisode on fera le mini donjon enfin on fera un mini donjon qui nous permettra d'entrer dans le troisième temple adulte et qui nous permettra de continuer cette quête là tout simplement un chemin du péril c'est ça mes brides j'aimerais te la réparer mais l'éruption d'hier a hérité mes yeux le rois aura des gouttes pour mes yeux peux-tu aller les chercher ? oui voilà pour qu'il nous donne l'ordonnance et il faut qu'on lui amène des gouttes pour les yeux pour qu'il nous la rapporte et vous vous doutez bien que si il y a un mini donjon c'est que ça va pas être tout à fait simple sur ce j'espère que l'épisode du jour vous aura plu salut à tous et à la prochaine et rendez-vous à l'épisode 13 qui sera sur l'épisode maudit soit l'épisode béni à la prochaine